Toulouse-Napes, c'est toujours 30 ans après une grande émotion pour les Toulousains. Il y avait ce jour-là 38 000 spectateurs, une ébullition dans la ville. C'est une ambiance de feu, Roger Piantony, pour cette rencontre vraiment qui a passionné toute la ville et tous les environs de Toulouse. Toulouse, ce jour-là, avait décidé de s'unir pour créer l'exploit. Un an et demi avant, je jouais sur des terrains régionaux, moi. Il y a 21 ans, on ne calcule pas. Il me tardait d'en découdre. Alors Maradona dans ses oeuvres, avec une faute d'entrée de De Perrault. Je préfère faire une faute que de le voir partir d'entrée de match, faire le break. Mais il s'est relevé, il a joué tout le match et il a même raté le pénalty à la fin. Alors maintenant Maradona, bien sûr. On était tous regroupés au centre du terrain. On s'est dit, c'est cuit, c'est Maradona. Donc forcément, le meilleur joueur du monde, il ne va pas le rater. Et là, il y a le coup de pouce, le signe du destin, je vous l'ai dit. Poteau, cuisse de Philippe Bergerot. Et là, bien entendu, il y a, je crois, toute la délégation toulousaine qui se projette sur Bergerot. On court sur 40 mètres. Et de faire tomber Diego Maradona, je rappelle qu'on était en 86, l'année où il est champion du monde. C'était une star planétaire. Vraiment, ça a rassemblé toute la ville de Toulouse. C'est beau, ça c'est bien l'autre. C'est beau, ça c'est bien l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501